Générique Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Un Zoom aujourd'hui consacré à ces généraux français engagés dans la guerre de sécession, non pas auprès des Yankees du Nord, mais bien pour les sudistes confédérés pour en parler. Je reçois aujourd'hui Éric Vieux de Morzadec. Bonjour Monsieur. Bonjour Pierre. – Éric Vieux de Morzadec, ancien officier de carrière, lieutenant-colonel, membre de l'association des Fils des combattants de la Confédération. Vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage passionnant, « Héros oubliés, les généraux français de l'armée confédérée » chez l'atelier Folfer, un ouvrage, je le disais, Éric Vieux de Morzadec, sur 13 généraux français ou d'origine française engagés dans la guerre de sécession, donc aux côtés des sudistes, les confédérés esclavagistes. Pourquoi considérez-vous Éric Vieux de Morzadec et qu'ils ont fait honneur à la France ? – Alors déjà le mot esclavagiste me gêne un peu parce qu'on tombe là tout de suite dans la caricature les bons esclavagistes, enfin les vilains esclavagistes, les gentils anti-esclavagistes, ce n'est pas aussi simple que ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors je considère que ces gens-là étaient des héros, tout simplement parce qu'ils se sont comportés de façon héroïque. Ils ont tous, sans exception, été des combattants valeureux, qui ont entraîné sur le terrain des hommes qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart, qu'ils ont su se faire admettre, se faire accepter et se faire dévouer. Et se faire accepter comment ? Tout simplement par la valeur de l'exemple qu'ils ont donné. Ils étaient français, ils étaient loin de leur patrie. À l'époque, quand on était en Amérique, on était coupé de la France, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication actuels. Et donc, ils se sont engagés avec dévotion et avec détermination au service d'une cause qui leur semblait juste. Et ils ont combattu avec valeur et avec dévouement. Mais vraiment, c'est incroyable. En écrivant ce livre, j'ai moi-même découvert certaines anecdotes, si on peut appeler ça comme ça, qui tentent à prouver, et j'ai les éléments de preuve, que ces hommes-là, d'après tous les témoignages de l'époque, ce qu'il nous reste, ont fait preuve vraiment d'un courage exemplaire. – Mais comment ont-ils pu s'engager aux côtés des sudistes, donc les esclavagistes, les vilains esclavagistes, eux qui venaient du pays des droits de l'homme à la France ? – Alors, certains étaient originaires des États-Unis, c'est-à-dire que certains étaient, vous y avez fait allusion tout à l'heure, certains étaient créoles, c'est-à-dire des Français nés sur place, soit en Virginie, soit en Louisiane, etc. et d'autres venaient de France. Pourquoi se sont-ils engagés ? Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler également, parce qu'ils ont considéré que l'altitude du Nord était une attitude agressive à l'égard du Sud, qui se battait pour son identité, et notamment, il est à noter qu'à l'exception d'un seul, qui est le Manigot, que j'appelle moi-même le Huguenot, tous étaient catholiques, et cela a motivé en partie leur engagement. Pourquoi ? Parce que le Nord était très anti-catholique. En effet, le Nord était très protestant, wasp, blanc, anglo-saxon, protestant, et très marqué par les réseaux franc-maçons et autres, et dans le Sud se trouvaient beaucoup de catholiques, soit d'origine latine, enfin mexicaine, ou soit d'origine française ou irlandaise. Beaucoup étaient catholiques. Le général Bourgaard, d'ailleurs, qui est un de mes ancêtres, disait lui-même, je suis catholique, comment voulez-vous que je sois esclavagiste ? Ce à quoi les nordistes répliquaient, mais vous êtes catholique, justement, vous êtes soumis au pape, donc vous êtes esclavagiste. Voilà, ce sont des raccources. – Ce général Bourgaard, vous l'évoquez, qui voulait la libération des Noirs pour bâtir avec eux un Sud fraternel et chrétien. – Fraternel et chrétien, absolument. Le général Bourgaard, que je connais particulièrement bien, puisque il était le grand-oncle de ma grand-mère, qui m'en avait beaucoup parlé, qu'il appelait l'oncle Gustave, et elle ne l'a pas connue directement, puisqu'elle est née en 1890, il est mort en 1893, mais la tradition familiale fait que ce général est très connu chez nous, enfin, dans la famille. Et Pierre Gustave était un catholique fervent, qui a déclaré notamment, nous sommes les Vendéens, « Ils sont les Jacobins » en parlant des Yankees. C'est-à-dire que tout était dit, en fait. Il se battait non pas pour la défense de l'esclavage, puisque toute sa vie, même après la guerre de sécession, il a eu de cesse de militer pour la reconnaissance des droits civiques des affranchis. Ce qui, d'ailleurs, l'a mis en porte-à-faux avec certains anciens confédérés, je pense notamment au Ku Klux Klan, dont lui n'était… D'ailleurs, je rappelle que le Ku Klux Klan avait été bâti pour combattre les Juifs, les Noirs et les catholiques. Et donc, ces officiers français qui étaient catholiques, comme Pierre Gustave Toutand-de-Bourgard, n'étaient absolument pas concernés par ce combat-là. Ils s'étaient battus pour d'autres raisons, pour la liberté. – Alors, avant que n'explose cette guerre civile, puisque c'est une guerre civile, la guerre de sécession, les Français étaient présents pendant près de 300 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Ils avaient une colonie qui s'appelait la Louisiane, qui s'étendait en réalité des Grands Lacs jusqu'au Golfe du Mexique. Quelles ont été les attitudes des généraux français vis-à-vis des communautés locales, c'est-à-dire les Indiens ? – Alors, en fait, les Français, tout au long de la présence française dans ce qu'on appelait la Nouvelle France, qui représentait en fait, comme vous l'avez dit, qui s'étendait depuis le Golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac, c'est-à-dire jusqu'au Canada, étaient immenses. C'était tout l'ouest des Appalaches, qui plus tard fera l'objet de ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Tous ces États étaient très peu peuplés en fait. Il y avait très peu de Français, environ 50 000 Français, que lorsqu'il y avait à peu près 13 millions d'Anglo-Saxons sur les 13 colonies qui étaient sur la côte Est. Donc, si vous voulez, il y avait un grand déséquilibre. Et les forces françaises qui étaient présentes là-bas, qui étaient essentiellement des troupes de marines, s'appuyaient sur les Indiens. Et les Indiens, Huron, pour le Canada, Cherokee, etc., Sioux, etc., étaient du côté français. Et en fait, pour pallier aux effectifs qui étaient dérisoires… – C'est ce qui est bien expliqué, je crois, dans le film Le Dernier des Mohicans. – Le Dernier des Mohicans, et puis dans un livre de Bernard Lugand qui s'appelle L'Histoire militaire de la Louisiane française… – C'est une référence un petit peu au-dessus. – Oui, 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 oui. Bernard a très bien expliqué toute cette histoire absolument passionnante de ces coureurs des bois, de ces soldats qui en fait étaient dans des garnisons absolument minuscules, qui étaient parfois 5, 10 soldats complètement isolés au milieu de tribus indiennes… – Qui étaient respectés, qui étaient respectés. – Absolument, absolument. Et d'ailleurs, nous verrons pendant la guerre de sécession, la plupart des nations indiennes prendre parti pour le Sud. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que le Sud n'affrontait pas les Indiens. Les gens vivaient avec eux. Et on a vu d'ailleurs le dernier général de l'armée confédérée qui va déposer les armes sera Stanwati, qui n'était autre, qui est un général confédéré, un authentique général, et qui n'était autre que le chef de la nation Cherokee. Et les Cherokee Braves, comme on les appelait, les braves Cherokee, et ont été fidèles jusqu'au bout à la confédération. Ils se sont rendus d'ailleurs… Le général Lee a déposé les armes en avril 1865 et le général Stanwati n'a déposé les armes qu'en juillet 1865. Ils ont combattu, mais vraiment avec détermination, avec bravoure, et ils vont le payer cher, puisque les mêmes Sheridan, Sherman, Grant, etc., ne ront de cesse que d'exterminer ensuite les Indiens. – Pour revenir au début de ce conflit, vous évoquiez tout à l'heure, Éric Jeud de Morzadec, avec une agression du Nord sur le Sud. Comment ça a débuté exactement ? – Alors, en fait, l'origine de la guerre de sécession est beaucoup plus, comment dire, politique et économique que raciale. En effet, Lincoln savait très bien que s'il avait fait au début une déclaration d'émancipation, il y aurait eu un tollé, non seulement dans les États du Sud, mais dans certains États du Nord. Il faut savoir qu'après la guerre, la ségrégation a existé dans les États du Nord, d'ailleurs de façon beaucoup plus marquée que dans les États du Sud. En fait, pour schématiser, disons que le Nord était industriel, le Sud était agricole, et 80% des exportations des États-Unis étaient constituées par le coton et le tabac. Or, le coton et le tabac étaient produits dans le Sud. Ensuite, ils étaient exportés vers le Nord, où le coton était manufacturé, le tabac également, et ensuite expédiés, notamment vers la France, oui, et l'Angleterre, depuis les ports comme Boston, New York, etc. À un moment donné, les nordistes, les Yankees, ont voulu imposer des barrières douanières exorbitantes au Sud. Le Sud a dit, écoutez, c'est très bien, nous allons nous-mêmes manufacturer et nous-mêmes exporter. Ils avaient des grands ports comme la Nouvelle-Orléans, comme Galveston, comme Wilmington, comme… j'ai oublié, Miami, etc. Enfin, ils avaient des grands ports, Charleston, voilà, je cherchais le nom, ils étaient capables… Et dans ce cas-là, l'industrie du Nord se trouvait, certains industriels se seraient retrouvés ruinés. Et donc, ces gens-là ont poussé Lincoln à la guerre. Lincoln avait été élu sur le fil du rasoir lors des élections de 1860, c'est-à-dire qu'il n'a eu pratiquement aucune voix dans le Sud. Et donc, les sudistes se sont sentis quelque peu floués, trahis. La première État qui a fait sécession est la Caroline du Sud, en décembre 1860. Elle a été suivie ensuite de 13 États. Et la guerre de sécession elle-même, les combats ont commencé à Charleston, puisque dans la baie de Charleston, qui est une des plus grandes baies des États-Unis, se trouvait un îlot, qui était le Fort Samper, sur lequel se trouvait une garnison Yankee. Les confédérés ne pouvaient admettre cette épine dans leurs talons. Et c'est là que le général Borgard a été chargé de soumettre ce fortin par la force. Alors, il y a eu un bombardement qui n'a fait aucune victime, ni de part ni d'autre, mais ça a été le feu qui a allumé la mèche, en fait. – Votre préfacie, Éric Vudemars-Adèque, n'est autre que le regretté Roger Hollindre, qui, et d'ailleurs, je le précise, il s'agirait de son dernier texte, qu'il est écrit de sa vie, puisqu'il voulait envoyer ce texte de préface la veille de sa mort. Et il qualifiait le Nord Yankee de tyrannie de l'argent, qui transforme les citoyens en consommateurs et en esclaves. – Oui. Alors, Roger m'a fait ce grand honneur. C'était un très vieil ami, et il m'a effectivement dédicacé ce livre. J'ai découvert le texte parmi mes mails après avoir appris son décès. J'avais déjeuné avec lui le jour de sa mort, et il m'a fait l'honneur d'écrire cette préface quelques heures avant de rejoindre notre Seigneur. Oui, le Nord tyrannique de l'argent… – Pluscence de la tyrannie de l'argent, transformant les citoyens en consommateurs et en esclaves. – Oui, alors, cela me rappelle notamment une citation du général Jackson, qui était un grand général confédéré, chrétien, qui s'adressant au général Stuart, qui était un des plus grands généraux de la cavalerie confédérée, lui dit « Cette guerre est une guerre contre la tyrannie de l'argent ». Il disait la même chose que Roger. « Si le Nord gagne, ce sera la victoire des banques, des prévaricateurs et des francs-maçons ». Il ne s'est pas beaucoup trompé. Il ne s'est pas beaucoup trompé, et c'est la raison pour laquelle il disait « Nous devons hisser le drapeau noir ». C'est-à-dire pas de quartier. Cette guerre sera une guerre sans merci, et il avait malheureusement raison, puisque le Sud a été absolument saccagé, pillé, comment dire, réduit en ruines par le Nord, puisqu'au-delà de la guerre de sécession, il y a eu ce qu'on a appelé la reconstruction, qui en fait de reconstruction a duré jusqu'en 1877, et a maintenu le Sud sous une chape de plomb épouvantable, livré aux prévaricateurs, aux opportunistes et autres profiteurs de guerre. – Alors vous l'expliquez bien dans votre ouvrage, Éric Vieux de Morzadec, sur les 26 000 Français engagés, c'était du 70% pour la Confédération, 30% pour l'Union. Comment vous expliquez cette répartition ? – Alors, c'est d'abord deux raisons. La première raison est une raison politique, puisque la plupart des Français, soit qui ont rejoint le Sud, soit qui étaient sur place, se sont engagés par conviction, non pas encore une fois pour défendre l'esclavage, mais pour défendre une tradition française, une tradition chrétienne. D'autre part, deuxième raison, c'est que dans le Sud, vous avez des États comme la Louisiane, qui étaient peuplés de Français ou de Créoles d'origine française, le général Bourgard, dans sa famille, la langue véhiculaire, si j'ose dire, était le français. Ils étaient catholiques, français, parlant le français. Dans la plupart des généraux que je décris dans mon ouvrage, parlaient bien entendu le français. Certains baragouinaient l'anglais. Et ils se sont engagés aussi pour défendre leur… Vous parliez d'agression tout à l'heure. – Du Nord sur le Sud. – Du Nord sur le Sud. Il faut savoir que Lincoln a levé une armée de 75 000 hommes, ce qui à l'époque était considérable. L'armée américaine en 1860, c'était 13 000 hommes. Il a levé une armée de 75 000 hommes pour envahir le Sud. Et d'ailleurs, lorsqu'il a proposé le commandement de l'armée du Nord au général Lee, celui-ci a dit, mais jamais je n'aurais pensé voir un jour le président des États-Unis lever une armée pour envahir ses propres États. Et je ne peux pas accepter l'honneur que vous me faites, puisque je suis virginien, et vous allez me demander de commander une armée qui va envahir la Virginie. C'est ça, en fin de compte, qui a beaucoup motivé les gens. C'est cette agression, cette invasion. Et à ce moment-là, l'armée yankee était devenue une armée étrangère. Alors on parle de guerre civile. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus que ça. Parce que le Sud s'est constitué en État. – Est-ce que le Nord, au fond, Éric Vieux de Mordadec, ce n'était pas un petit peu l'Angleterre aux États-Unis ? C'était le parti pris de l'Angleterre, les Yankees ? – Oui, absolument, absolument, absolument. C'était le parti pris anglais, anglophone, anglo-saxon, etc. – C'était encore une guerre d'indépendance, en fait. – Absolument. D'ailleurs, dans le Sud, les gens, dans Dixie, les gens appellent la guerre de sécession « the second war of independence », c'est-à-dire la deuxième guerre d'indépendance. Ou alors, ils l'appellent la guerre entre les États. Ce qui prouve bien que ce n'est pas du tout, ils ne l'appellent pas « civil war ». – Oui, ce n'est pas une guerre nationale. – Il n'y a que les Yankees qui l'appellent « civil war ». Ce n'est pas une guerre nationale, c'est bien une guerre contre une force étrangère d'invasion. – Alors, vous évoquez bien un sujet, Éric Vieux-de-Morzadec, à l'heure où les communautés noires s'excitent un peu partout en Occident. Vous maintenez le fait que, voilà, sur les 210 000 afro-américains qui se sont engagés pour l'Union, cela a été considéré un petit peu comme de la chair à canon, envoyé en première ligne systématiquement. En revanche, donc 210 000 afro-américains pour l'Union, 70 000 libres, de Noirs libres, ou esclaves qui se sont engagés pour la Confédération. – Absolument. – Eux, ceux-là, par contre, traitaient à égalité avec leurs camarades blancs. – Oui, c'est-à-dire que dans le Nord, vous y avez fait allusion, il y avait des unités, ce qu'on appelait les Colors Troops, ce qui veut bien dire les troupes de couleur. En fait, il y avait des régiments uniquement constitués de Noirs, encadrés par des Blancs, c'est-à-dire que les officiers étaient tous Blancs, aucun officier Noir, alors que du côté du Sud, les soldats de différents… D'ailleurs, il n'y a pas eu que des Noirs, il y a eu des Asiatiques, il y a eu des… j'ai retrouvé les traces de Polonais, de Suédois, etc. Tout le monde était mélangé, Noirs ou Blancs ou Asiatiques, il y a même eu des Chinois, et les Indiens, tous étaient mélangés, ils étaient soldats de la Confédération. Pourquoi se sont-ils battus, engagés pour la Confédération ? La plupart l'ont fait, d'une part pour… – Pour retrouver la liberté. – Pour retrouver la liberté, déjà. – Déjà, et deuxièmement pour défendre également leur environnement, c'est-à-dire ils défendaient… Il ne faut pas croire que les Yankees ont libéré, ils ne se sont pas contentés de libérer les gens. Il y a eu des cas de viol, de massacre, à la fois de Noirs et de Blancs, puisque parfois les Noirs s'opposaient à l'exécution de leur maître, de leur maîtresse ou des enfants, même de la famille. Et ils ont pris position humaine, tout simplement, pour défendre ces gens-là, ils étaient considérés comme des traîtres, etc. alors qu'ils ne trahissaient personne. Ils étaient simplement des êtres humains qui avaient pitié d'autres êtres humains. On a vu le cas, par exemple, également, d'une fois où un général de l'armée de l'Union a fait massacrer à peu près 2 000 Noirs qui étaient à la suite de son armée, de façon qui ne l'encombre pas, en fait. Et il a tenté d'en massacrer à peu près 5 000. Les survivants ont été récupérés par l'armée confédérée, qui les a protégés, et tous les hommes se sont engagés dans l'armée de la Confédération, vu ce qu'ils venaient de subir de la part des tuniques bleues, comme on disait. Mais vous savez, les tuniques bleues ont perpétré des massacres. Je ne dis pas que les gris, les sudistes, étaient exants de tout crime. La différence est simplement que, pour le Sud, ces crimes ont été le fait d'actions ponctuelles, je dirais, ou de réactions épidermiques, alors que dans le Nord, c'était programmé. C'était systématique. Il y a des ordres clairs qui ont été donnés, j'en cite d'ailleurs dans le livre, qui ont été donnés par Grant, et donc par Lincoln, pour ne pas laisser pierre sur pierre, et pas de survivants, parfois. – Napoléon III était le chef d'État français à l'époque de ce conflit, de la guerre de sécession. Comment voyait-il ce conflit ? A-t-il envoyé ces 13 généraux sur le continent américain pour se battre aux côtés des confédérés ? – Alors, pas du tout. Napoléon III s'est trouvé face au fait accompli, n'oublions pas qu'à ce moment-là, il y avait l'intervention française au Mexique, et Napoléon III a failli entrer en guerre aux côtés de la Confédération. Il a fallu reconnaître cette Confédération. Pourquoi ? Il était poussé à cela, notamment par les patrons de l'industrie textile française qui se trouvaient ruinés par le fait qu'il n'y avait plus d'approvisionnement en coton. L'Angleterre a été dans le même cas, d'ailleurs. La reine Victoria également a failli entrer en guerre. Mais après Gettysburg, Napoléon III s'est rendu compte que la cause du Sud était désespérée. Et il a ordonné aux ressortissants français de ne pas prendre parti. Bon, il est évident qu'à l'époque, les distances font, et les moyens de communication ont fait que beaucoup de Français n'ont pas été informés de ce fait, et de toute façon ne l'auraient pas tenu compte. Et des deux côtés, vous avez eu des Français qui se sont engagés aux côtés des armées, et qui ont combattu. Mais d'ailleurs, Napoléon III n'a envoyé aucun des généraux, puisque la plupart des généraux, ceux qui venaient de France, l'ont fait à titre personnel, comme le prince d'Apollignac. Ceux qui étaient sur place, qui étaient créoles, comme Borgard, ont pris le parti de leur État natal. Borgard était né en Louisiane, et a pris le parti de son État, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart des officiers confédérés, des soldats confédérés. – Éric Vieux-de-Morzadec, moi je n'avais jamais entendu parler de ces 13 généraux lorsque j'étais à l'école. Comment ça se fait ? – Ça se fait dans la mesure, je dirais, que la réponse à cette question est mal revaincue. C'est-à-dire que la guerre de sécession est très caricaturée, depuis 150 ans. – Elle n'est pas la seule. – Elle n'est pas la seule, bien entendu. Elle est très caricaturée, et ces Français, c'est un peu des combattants honteux, on n'en parle pas. Pourquoi parler de ces gens qui sont allés se battre du côté des esclavagistes, comme vous le disiez au début de notre entretien ? Non, ils ont été oubliés, et c'est la raison pour laquelle je vous souhaitais les sortir de cet oubli qui, à mon avis, est totalement injuste, puisque aucun d'entre eux n'a jamais perpétré aucun crime de guerre. Ils ont été des combattants, des soldats, et des soldats valeureux. – Des généraux qui menaient leurs troupes… – Ah oui, en disant suivez-moi, suivez-moi, en disant en avant. Alors que, n'oublions pas que sur l'acte de triomphe, on voit des noms comme ceux de Thurault et de Westermann, qui ont été des grands criminels en Vendée. Ces gens-là, bien sûr, ne portaient pas le drapeau français, quoique, certaines unités montaient à l'assaut, notamment le général Hébert, Louis Hébert, montait deux fois à l'assaut avec ses soldats, qui chantaient la Marseillaise, qui brandissaient le drapeau français, et en criant « Vive le Christ au roi, et vive la France ! » – C'est peut-être pour ça qu'ils ont été oubliés par les éditeurs de Manuel d'Histoire, parce qu'ils étaient catholiques. – Ils étaient catholiques, identitaires et nationalistes, et donc, voilà, ils n'étaient pas dans la… – Et ils rêvaient d'un sud fraternel et chrétien, avec les noirs qui vivaient… – Absolument, absolument. Aucun de ces généraux ne possédait d'esclaves, aucun. – Absolument aucun. – Éric Vieux de Morzadec, lieutenant-colonel en retraite, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Héros oubliés, les généraux français de l'armée confédérée », c'est à l'atelier FOLFER. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Zoom. Merci Éric Vieux de Morzadec. – Merci Pierre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada